Bonjour à tous, on va passer sur un exercice sur la phase de jeu finir pour améliorer la difficulté du milieu de terrain pour combiner avec nos attaquants. On va se mettre en place, donc ici Hakim à la source, avec Steven à la coupe blanche ici, Idritte à la coupe blanche là-bas. On appelle le mouvement, c'est déjoué, c'est à la brasse ! Quelle a été la progression des stagiaires tout au long de l'année ? Tout au long des six semaines de formation, la promotion a progressé. Forcément, chacun à son rythme, puisqu'il y a certains stagiaires qui ont obtenu le BMF, d'autres qui viennent avec 100 matchs au niveau national et qui n'ont jamais suivi de formation. Donc chacun a pu s'entraider pour progresser à la fois dans les méthodes pédagogiques, la connaissance des procédés et tout ce qui est conception de projets de jeu, projets d'entraînement. Le BMF va-t-il évoluer les prochaines saisons ? Non, pour l'instant on a stabilisé les enseignements, on est sur une méthodologie sur six semaines en alternance avec du terrain, du travail théorique, avec beaucoup d'apprentissage social, c'est-à-dire qu'on est dans la réflexion permanente avec les stagiaires, on essaye de partager, de faire des travaux de groupe, de donner des commandes entre les sessions de formation pour qu'ils puissent expérimenter en club. Donc ça se passe plutôt bien dans cette méthodologie-là, donc on va progresser de cette façon-là et continuer à maintenir ce processus. C'est tout nouveau pour moi et on a eu un groupe super, vraiment on a eu une forte cohésion au niveau de l'équipe et c'était avec plaisir qu'on venait chaque semaine de formation à se retrouver, que ce soit même avec les formateurs et compagnie. Et vraiment on a passé des très bons moments, on a beaucoup bossé, mais on est fiers et tous heureux de pouvoir participer à la certification ici. Alors comment se sont articulées les sessions ? Il y avait plusieurs modules au tout au long de l'année. Oui c'est ça exactement, c'est simple en fait, une semaine par mois, chaque semaine par mois, on venait ici au Rousset. On a bénéficié de très belles structures d'ailleurs, donc on tient tous au nom du groupe à remercier le Rousset de nous prêter leur terrain et leurs infrastructures. Et en fait si vous voulez, pendant cette semaine-là, une semaine très chargée, très dense, où vraiment tout était très chronométré, on rentrait le soir, on était très fatigué, donc on avait une partie théorique, souvent le matin, au début de semaine, et après il y avait tous les passages pédagogiques, pédagogiques donc c'est les passages qu'on effectue sur le terrain, où là chacun expérimente un petit peu les conseils, tout ce qu'on apprend durant la semaine de formation avec les formateurs. Alors cette certification finale, elle consiste à évaluer sur différents aspects tout ce que les stagiaires ont pu acquérir tout au long de la saison, notamment sur la pédagogie et sur la maîtrise des principes de jeu sur le terrain, notamment sur le projet club, l'UC1, et sur les projets d'entraînement, les projets de jeu, ainsi que l'observation de match et de compétition en coupe pour les UC qui auront lieu demain. Ok, du coup, deux circuits qu'on a vu qu'on peut mettre en place en match. Le premier, l'objectif c'est de se fixer en dedans ici pour sortir avec le latéral, l'importance de l'attaquant, que ce soit Mourad, c'est de créer cette fausse-piste pour se démarquer, venir sous le tapis soutien, du coup ça va faire sortir aux défenseurs, espace-pipe là-bas, on veut voir accentrer, on finit devant le but, important d'apprendre bien, on a du pied, on peut la mettre où elle vient.